Moi, je me suis fait exorciser. Ma mère était vacillante dans la croyance. Je n'étais pas vraiment Christ sur des bases bibliques. Le monsieur a dit que j'étais le commandant de bord. J'ai dit que c'est chez moi que le diable dormait dans mon corps. J'ai plongé dans la masturbation, dans la pornographie. C'était vraiment mon quotidien. Toute ma vie, j'étais solitaire, donc j'étais seul. C'est la première fois que je me suis rendu compte que le Seigneur m'exaucait d'une manière assez instantanée. C'est là qu'au bout de trois jours, j'ai perdu l'usage de mes pieds. Bonjour à tous, en espérant que vous allez bien. C'est l'adorateur Meyor Alkenach, Alegría. Et voici mon témoignage. Déjà, pour commencer, je veux dire c'est quoi mon vrai prénom, parce que je reçois trop ce genre de questions. Alors, je m'appelle Masato Meyor, c'est ça mon prénom. Comment est-ce que Alegría Alkenach s'est arrivé dans ma vie ? Alors, je vais passer par des moments très compliqués, alors il fallait que je m'identifie à quelque chose. Vous remarquerez quand un enfant grandit, il faudrait qu'il s'identifie à quelqu'un, avoir un repère et tout ça. Alors, du coup, moi, je n'en avais pas. Et il s'est fait que je me suis créé des personnages. C'était très compliqué, hein ? Très compliqué. Alors, Alegría, parce que je voulais être celui qui partage de la joie. Alegría veut dire joie en espagnol. Alkenach, c'est toute mon histoire réunie en quelques lettres alphabétiques. On va le découvrir dans pas longtemps, mais on reste concentré sur le témoignage. Comment est-ce que j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie ? Alors, pour commencer, tu es né dans une famille croyante. Un point. Naître dans une famille croyante, ce n'est pas de toi un chrétien ou encore... Parce que tu deviens un chrétien quand tu acceptes de ta bouche et dans ton cœur. Alors, je suis né d'une famille croyante. On n'était pas si assis... Ce n'était pas vraiment une vie chrétienne assise sur la parole de Dieu. On connaissait Dieu, bien sûr. On partait à l'église, c'était bien. C'était bien. J'étais très jeune. Mais après, il y a plusieurs événements qui se sont passés dans ma vie qui ont fait de sorte que je rencontre le Seigneur en 2015 d'une manière assez officielle. Qu'est-ce qui s'est passé en amont ? C'est que moi, je me suis fait exorciser. Bon, pour commencer, ma mère était vacillante dans la croyance. Ce n'était pas vraiment Christ sur des bases bibliques. On le connaissait d'une manière assez vague. Jusqu'un jour, il y a un homme de Dieu... Il y a un homme qui est venu chez nous pour des moments de prière. Il a dit que c'était compliqué pour nous en famille. Il a dit que voilà, il y a la sorcellerie ici et que le diable a bâti sa tente. Donc, c'était ça le truc. Il a proposé de faire des prières à la maison. Des prières vraiment. Ma mère avait accepté parce que déjà, elle voulait la délivrance et tout ce qui allait. C'était vraiment l'ignorance totale. Bien-aimé, je vous signale que l'ignorance tue pour de vrai. Alors, on a accepté. J'étais très jeune. De tous mes frères, le monsieur a dit que j'étais le commandant de bord et que c'est chez moi que le diable dormait dans mon corps. Alors, ma mère a accepté. On a continué. Je savais au fond de moi que je n'étais pas un sorcier ou quoi que ce soit. Mais après, ça a dégénéré. Le jour de la délivrance arriva, c'était vraiment des pratiques assez compliquées. J'ai été exposé très jeune au monde spirituel, vraiment très compliqué. C'était des bougies à gauche à droite, c'était de l'huile, c'était beaucoup de choses que je n'ai pas envie d'expliquer ici. C'est sûr. Et moi, j'avais de longs cheveux. On m'arrache mes cheveux par force. Avant, on me laissait pousser les cheveux, vous connaissez. On me coupe les cheveux. On me traite de tous les noms par ce... Je dois l'appeler devin parce que ça, ce n'est pas normal. Et on me fait boire de l'huile. C'était un gros bidon d'huile. C'était un litre, 1.5, quelque chose comme ça. Et on m'a brûlé avec le feu. Dieu merci, j'ai une très belle peau, je ne garde pas des cicatrices. Et ça s'est passé comme ça. Juste après, j'en ai gardé quand même quelques séquelles parce que c'était très compliqué et très dur à vivre. Chers parents, je veux attirer votre attention, s'il vous plaît. Ne donnez pas vos enfants à toutes les personnes qui citent le nom de Dieu. N'importe comment, vous pouvez les perdre. Moi, Dieu m'a gardé jusqu'ici et je suis infiniment reconnaissant. Mais ce n'était pas du tout facile. J'ai été exposé à beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas mené une vie compliquée, compliquée, boîte de nuit et tout. Mais ce que je vivais à l'intérieur de moi-même, c'est comme une porte que cette personne avait ouverte. Vraiment des va-et-vient, espace Schengen des démons. C'était ça le truc. J'ai plongé dans la masturbation, dans la pornographie. C'était vraiment mon quotidien. Moi, je ne suis pas allé dehors. Je ne suis pas allé dehors. Oh non, dépravé, les hommes et les femmes. Non, j'étais vraiment dans mon coin. Ces événements m'ont rendu... Toute ma vie, j'étais solitaire. Donc, j'étais seul. Bien que je vivais une vie de famille vraiment assez épanouie comme telle. Mais après, j'étais seul à l'intérieur de moi. Il y avait comme un vide. C'est comme si on m'a arraché quelque chose que j'avais, mais que je n'arrivais pas à expliquer. Alors, je grandissais comme ça. J'étais conducteur de culte à une église de la place avant, à mes 14-15 ans. Et je n'avais pas rencontré le Seigneur. Certes, il y avait des moments où des prières intenses et tout ça. Mais sans jamais rencontrer le Seigneur. C'était vraiment une théorie chez moi. Une très grosse théorie. Et c'était vraiment qu'on aime le Seigneur et tout ça, sans faire une rencontre vraiment, vraiment, vraiment sérieuse avec le Yahweh. Alors, en 2015, il est arrivé que l'on quitte l'église où on était et qu'on arrive, on reste à la maison parce que c'était aussi compliqué, très, très compliqué. C'était beaucoup de chance, beaucoup de méli-mélos. C'est lors d'une maladie que je rencontre personnellement le Seigneur. Je vous explique. Ma mère est tombée malade. Ma mère est tombée malade. Alors, elle était la seule à aller au travail et tout ça. Déjà que financièrement, ce n'était pas trop top. Elle tombe malade et elle nous réunissait très jeune autour d'elle pour chanter des fois. C'est comme ça, je chante. Je chante. Tous mes frères chantent. Alors, du coup, c'était ça. On adorait, on louait. Jusqu'à ce qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai fait une prière directe. J'ai dit, Seigneur, la pauvre dame, elle travaille. Donc, si elle tombe malade, cela veut dire qu'elle ne sera pas à mesure d'aller au boulot. Donc, ça sera encore plus chaud qu'avant. Si tu peux faire un petit transfert de maladie vite fait, question de... Voilà, quoi. C'est la première fois que je me suis rendu compte que le Seigneur m'exaucait d'une manière assez instantanée. À la minute où on finit la prière, je vous informe que je suis tombé malade. Je suis tombé malade et ma mère a été guérie instantanément. Je ne m'étais pas rendu compte. Après, j'ai eu des forts maux de tête. Je me suis assis, je me suis endormi. Le lendemain, la maladie avait commencé. Voilà, j'étais à l'hôpital pour des examens et tout ça. Après, je ne savais pas ce que j'avais. Alors, on m'a prescrit des cures pour malaria et tout ce que vous voulez. Et c'est là qu'au bout de trois jours, j'ai perdu l'usage de mes pieds. C'était un peu comme paralysé. Ce n'était pas trop joli à voir. Pas trop joli. C'était des mauvaises sensations. Alors, dans mon lit de malade, j'ai fait une prière au Seigneur. J'ai dit, si tu m'accordes une chance de me relever et de remarcher, et d'avoir toute ma santé, je promets de te servir. Mais là, je promets de te servir. Mais au bout d'un moment, je ne m'étais pas rendu compte que je servais déjà, mais sans le rencontrer. Et c'est là que tout est parti. Un homme est entré dans ma chambre et m'a parlé d'une manière assez claire, d'une manière assez audible. Je ne pouvais pas parler. J'étais comme dans une phase de paralysie du sommeil. Je pouvais voir sans parler. Je ne pouvais pas ni bouger, ni cligner des yeux. J'étais vraiment perdu. Et cet homme m'a parlé. Et juste après notre conversation, il est parti. Je me suis endormi. Et j'ai fait un rêve très compliqué. Je vous ai parlé des détails. Mais lorsque je me suis réveillé, j'ai été guéri, d'une certaine manière. J'ai rencontré le Seigneur dans ma chambre. Certes, il y avait des gens autour de moi qui parlaient de Christ vraiment d'une manière assez claire, mais sans avoir vraiment des envies en mode de le rencontrer d'une certaine manière. Et il s'est révélé à moi et je l'ai rencontré. Et aujourd'hui, je suis qui je suis. Je vais répondre à la question de comment je me suis fait connaître étant qu'artiste. Je suis né d'une famille d'artistes. Chez moi, tout le monde chante. Gospel. Gospel. Et ça a commencé lors d'une vidéo, je crois, d'une vidéo que j'ai postée dernière. Bon, avant, 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 pour me faire connaître dans le grand public, j'appartenais à un groupe, un groupe de chante. Ce n'était pas trop ça parce que j'étais encore aux Humanités. Bon, je partais parce que j'aimais bien la musique. Et après, j'ai quitté pour rester à la maison. Et puis, j'ai adhéré à l'autre groupe. Vraiment, je suis passé de groupe en groupe. Et lors d'un post vidéo, je me suis fait repérer par un groupe de personnes. Et par l'aide d'une amie, j'adhère la structure. Et c'est là que je grandis et je me développe étant qu'artiste. Ce n'était pas du tout facile pour moi. Déjà, pour commencer, servir Dieu, c'est accepter beaucoup d'épreuves. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Ce n'est pas vraiment joli, joli comme certaines personnes, quand ils viennent vers vous et vous disent « Crois en Jésus » et tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Tu es sauvé. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent changer en toi. Beaucoup de choses qui doivent changer en toi. Beaucoup de choses qui doivent quitter ton corps afin que tu deviennes vraiment, vraiment le temple du Seigneur. Au bout d'un moment, j'ai fait une prière au Seigneur. J'ai dit « Seigneur, qu'il n'y ait pas de différence entre le ciel et moi, parce que tu as choisi d'habiter dans mon corps, et qu'il n'y ait pas de différence. Qu'il n'y ait pas de différence dans mon ministère, qu'il n'y ait pas de différence dans ce que je vais faire. Et que tout ce que je ferai, que ce soit pour ta gloire, certes, mais je désire que tu te manifestes d'une manière assez intense dans la voix, dans tout ça, tout ça, tout ça. Ma vie est entourée pas que de la musique. Je suis aussi dans la mode. J'aime la cuisiner, j'aime danser aussi. Et c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est beau et c'est très intéressant de servir le Seigneur. C'est quelque chose que je n'avais pas souhaité avant, mais que je t'invite à faire et je t'invite à croire au Seigneur de tout ton cœur. Certes, tu as connu des abus des hommes. Moi, j'en ai connu en tout cas les abus. Je sais ce que c'est la dépression. Je sais ce que c'est. Mais accepter Jésus était le meilleur choix que je n'ai jamais pensé faire de ma vie. Et aujourd'hui, j'en tire des bénéfices. Aujourd'hui, je suis épanoui. Aujourd'hui, je suis heureux. C'est pourquoi je te partage mon témoignage qui peut t'aider. Alors, voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.